Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal-Aqibatulil Mutaqeen Wa Salatu Wa Salamu Ala Ashtafil Anbiya Wa Al-Mursaline Sayyidina Wa Nabiyyina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmarin Cheikh Frère Saint-Islam Inch'Allah Aujourd'hui on apprends concernant connaissance de Deen en comparaison avec connaissance de Dunya Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Sourat Al-Roum verset 7 C'est tellement qu'on connaît les parents de ce monde et qu'on est ignorant et négligent concernant l'Akhira la vie de l'Eudula Alors ça verset là Allah fait référence à les politistes, les koufars les kibayna iman Allah dit seulement l'apparent de ce monde Donc c'est un signe maintenant parole d'Imam Ibn Kathir qui peut expliquer nous ça verset là Ibn Kathir dit Il continue de dire Il continue de dire C'est un signe maintenant C'est un signe maintenant C'est un signe maintenant Je t'expire en ce qui concerne manquitteuse mondaine Et Ibn Kathir un niveau de connaissance de sa dunya là qui Par le simple fait Il continue de dire Mais seulement Il ne connaît pas comment faire un amas Il ne connaît pas comment faire un amas Il ne connaît pas comment faire un amas Frère Israël Il ne connaît pas comment faire un amas Il ne connaît pas ce hadith Mais bien souvent Il ne connaît pas ce hadith Il ne connaît pas ce hadith Allah facilite pour lire le chemin vers le paradis Qui connaît ça Est-ce que c'est mathématique Est-ce que c'est la médecine Est-ce que c'est informatique Est-ce que c'est ingénieur Il ne connaît pas Il ne connaît pas ce qu'il soit Il ne connaît pas ce qu'il soit Il est important Il est profitable de la dunya Mais seulement ici Dans ce texte Dans ce qu'il soit Il est un ayat de courant Il est un hadith Ce qu'il est mentionné là Qui connaît ça Ce qu'il peut faire référence A la fin de ce hadith Le prophète Il dit Certainement Ben ulama Ben savant C'est ben héritier De ben prophète Et certainement Ben ambiya Ben prophète Je ne quitte en héritage Ni dinar Ni dirham Je ne quitte l'argent La richesse moderne En héritage Certainement Je quitte en héritage La connaissance Et nous tous connaît Que connaissance Que ben prophète quittait C'est la connaissance de dîme Comme ça même Ça c'est les sahabistes Qui nous fait mentionner Là Ils trouvent dans Tirmizi Comme ça même C'est une affaire Une parole De un sahabi Abu Huraira Qui rapportait Par Al-Tabarani Dans Un incident Un incident parce que je te fais de la vente, de bazar, il ne reste là-bas même, bien là, je te pense que je te pense que l'héritage en fait, je te pose une question à Abu Hurera, et il va dire, où est Abu Hurera ? Quand tu as l'héritage, bien là, Abu Hurera va dire, est-ce qu'il n'a pas trouvé personne d'héritage ? Bien là, il va dire oui, il va trouver un groupe de personnes qui font l'héritage, un groupe de personnes qui font l'héritage, un groupe de personnes qui apprennent ce qu'ils ont, Et là, il dit que c'est ça même ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ? C'est qu'il y a un groupe du monde qui peut faire un salat, un groupe pédiatouran, un groupe qui apprends au sénat halal et haram. C'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la connaissance. Et il y a une hadith qui est rapportée par Imam Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit C'est lui qui, pour qui Allah oulait du bien, Allah ta'ala fait lui gain compréhension de dînes, connaissance de dînes. Et malheureusement, aujourd'hui, frères et soeurs d'islam, il y a une petite chose qui claire ça, qui ne trouve un djemoun accepté pour les dépenses par millions pour les faire ses enfants vignes d'un docteur, ils dépenses par millions pour faire ses enfants vignes d'un tel tel domaine. Et tout ça là, c'est une petite chose qui profite à peine d'un doute. Mais c'est seulement, bien rare de trouver un djemoun qui dépense pour les faire ses enfants vignes d'un halalim, pour les acquérir la connaissance. Même nous, généralement, djemoun, il n'a pas dépensé pour les acquérir la connaissance de dînes. Autrement djemoun, il peut travailler. Chaque fois, il y a envie de gagner un certificat en cours dans sa profession qui l'y travaille. Il y a envie de gagner encore une qualification sur la paix capable d'augmenter. Constamment, on trouve djemoun, il y a 40 ans, 45 ans, il y a encore de faire cours pour pouvoir gagner une promotion dans ce travail. Mais c'est seulement, rarement, on trouve un djemoun qui fait autant de sacrifices pour acquérir la connaissance de dînes. Et sa même connaissance de dînes, il y a beaucoup plus valeur, plus valeur qu'il y a connaissance de dînes. Et là, on trouve, ça, moi, d'un côté, qu'à l'heure, ce matin-là, il donne nous sa chaleur, il fait nous comprendre bien, il fait nous comprendre valeur de la connaissance de dînes, parce que c'est sa connaissance-là qui vous fait nous gagner à l'akhirat. C'est lui qui est ignorant, c'est lui qui pratiquait l'islam avec l'ignorance, il y a d'autres qui, ça, dîmesoun, là, il vous fait rire. Il est peut-être, il est capable de prendre chemin de légèrement quand il est pratiquant l'islam avec l'ignorance. Voilà, on trouve la comparaison, différence qui est née entre connaissance de dînes et connaissance de dînes. Qu'Allah s.a. donne nous taufiq pour acquérir la connaissance de dînes et faire sacrifice, pour acquérir la connaissance de dînes et mettre en pratique. Wa akhidda'awana, nilhamdulillah, karobbil alameen.